Les requêtes calculées avec ACCESS et MONONC. Alors, les requêtes calculées avec ACCESS, ce sont des requêtes qui vont nous permettre, par exemple, lorsqu'on a un champ salaire avec certaines entrées, certains enregistrements, comme 63 000, 15 000 et 5, ainsi qu'on a un champ bonus. Donc, lorsqu'on a deux champs, le bonus étant de 100 $, 200 $ et 300 $. Alors, on a trois enregistrements différents avec un salaire et un bonus. On aurait besoin d'avoir un autre champ qui n'existe pas encore, qui va être notre requête, en fait, et qui va faire le calcul du salaire plus du bonus pour nous donner un salaire total. Donc, ce champ-là devra être calculé en fonction de la valeur du champ salaire auquel je vais faire une opération mathématique. Ici, on ne peut rien avoir, quelque chose de plus simple que ça. Ça va être tout simplement une addition. Où est-ce qu'on va additionner le champ bonus et ça va nous donner le salaire total? Alors, ce qu'on s'attend de la base de données, c'est d'avoir un résultat comme 63 100 $ dans cet exemple-là, 15 200 $ dans cet exemple-là et 305 $ dans cet exemple-là de bonus. Alors, probablement que cette personne-là peut avoir un bonus aussi élevé par rapport à son salaire, travail pour l'industrie de la construction ou pour le Parti libéral. Oups! Je n'ai pas le droit de dire ça. C'est un devoir de réserve. Oups! Je l'ai encore dit. On commence avec Access. On va faire l'exemple dans la base de données utilisée pour l'exercice 5C, qui est la base de données où est-ce qu'on trouve des travailleurs avec des revenus annuels, des bonus, des crédits d'impôt, des taux d'imposition, etc. Alors, on va faire l'exemple d'addition entre le revenu annuel puis le bonus pour créer un champ qui n'existe pas dans notre requête et qui va s'appeler l'aire total. Alors, on va aller dans Créer. On s'en va dans Création de requête comme d'habitude. On va aller chercher des informations, c'est-à-dire tous les champs de notre table qui est concernée. Dans ce cas-là, il y a uniquement une table. C'est la table TBL Workers. On l'ajoute. On ferme. Et comme dans une requête conventionnelle, on va ajouter tous nos champs dans la requête. Alors, on ajoute tous nos champs, tout simplement, de cette façon-là. Je peux enlever ma PECA. Je n'ai pas besoin qu'elle soit affichée. Je vais laisser le nom de l'employé. Je vais enlever ça. Je vais garder Yearly Income, qui est son revenu annuel. Je vais garder le bonus. Je vais enlever les autres champs. Et je vais aller par la suite m'attarder à ajouter un champ supplémentaire. C'est là, ici, qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, lorsque je suis ici, je vais cliquer droit dans le champ qui n'existe pas, que je vais devoir créer. Et je vais sélectionner l'option Créer. L'option Créer ouvre une fenêtre qui va être, en fait, le calcul du champ que je veux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller chercher différentes fonctions. J'ai des fonctions intégrées. J'ai accès à une tonne d'options mathématiques, un peu comme dans Excel, où est-ce qu'on avait des fonctions déjà préétablies. On peut utiliser ces fonctions-là si nécessaire. Dans le cas de l'exemple qui nous est important présentement, pas qui nous est importante, mais qu'on veut démontrer, et on va avoir besoin de champs qui se retrouvent dans la base de données 5CFederal.mdb, celle qui est ouverte. On va avoir besoin d'une table et on va avoir besoin de la table Workers. Alors, on va aller chercher cette information-là à partir du Yearly Income, qui est le revenu annuel. On a juste à sélectionner deux fois pour le voir apparaître juste en haut. Ensuite de ça, on va effectuer notre opération mathématique. On pourrait faire plus, moins, diviser, puis multiplier. Nous, on va faire une addition pour additionner le revenu au bonus. C'est tout. On n'a pas besoin de mettre de signes égales ni quoi que ce soit. On a notre opération mathématique qui est là. L'idéal quand on fait ça, c'est qu'on a regardé les valeurs avant pour être sûr que ça donne ce qu'on veut. Mais bon, on va pouvoir analyser le résultat sans problème en exécutant notre carte. On fait OK. On a un champ qui a dû être ajouté qui est ici, expression 1. C'est le nom du champ. On va devoir le renommer, ce champ-là, pour l'identifier correctement. Alors, au lieu d'expression 1, on va parler de salaire total. Évidemment, la façon de nommer les champs, pas les champs, bien oui, les champs, est identique à ce qu'on a appris dans la première partie du cours. Une fois que c'est fait, on peut, avant même d'enregistrer, on va exécuter la requête. Et la requête va nous montrer le revenu annuel plus le bonus est égal au salaire total. Alors, on voit que 40 plus 3 000, ça donne 43 000. Et si on fait le calcul, ça devrait bien fonctionner. Et même que c'est bon live, c'est-à-dire que dès que je change, je rajoute 1 $ de bonus à Pierre-Saint-Pierre, bien, tout de suite, le salaire total vient d'être ajusté en conséquence à cause du calcul automatique. Alors, une requête de calcul va être hyper importante, hyper intéressante pour montrer aux gens le résultat final. On pourrait parler d'un analyse financier qui voudrait rentrer dans certains champs des informations concernant le salaire, la valeur de l'hypothèque, le taux d'endettement. Et là, avec plusieurs requêtes calculées, on pourrait avoir un chiffre à la fin qui pourrait donner une indication positive ou négative pour l'analyse financier à savoir si tu as le droit à un prêt ou si tu dois prendre plus de REER. Bon, écoutez, peu importe le besoin. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va faire une requête calculée. Par la suite, bien, évidemment, comme d'habitude, on n'a tout simplement qu'à enregistrer notre requête sous le nom QRY. Et là, on pourrait l'appeler salaire total ou tout autre nom qui pourrait être pertinent pour le travail qu'on a à faire. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que par la suite, au niveau de mon formulaire, je pourrais utiliser ma requête carrément au lieu de ma table pour aller rentrer des informations. Donc, on pourrait avoir plusieurs champs à partir d'une requête parce que tous les champs de la table sont là, dans la requête. Donc, on pourrait réutiliser cette requête-là qui comprend tous les champs de ma table d'origine pour aller beaucoup plus loin, créer un formulaire, puis présenter de l'information à mes utilisateurs en finale. Donc, évidemment, quand vous aurez à faire l'exercice, vous allez avoir plusieurs types d'expressions à trouver, mais le principe est toujours le même. C'est qu'on s'en va en mode création, on s'en va créer notre requête à la main, puis on vient chercher nos éléments. On pourrait aussi donner un champ, carrément, le 3 plus 3, puis on fait OK. Tout simplement, ou disons, je vais mettre 3 plus 3 pour celui-là. On va regarder ce que ça fait, puis 3 plus 3, ça donne 6 partout. Donc là, ce n'est pas pertinent, ce que je viens de montrer, mais c'est un exemple de ce qu'on peut entrer comme opération mathématique. On pourrait aller chercher aussi, par exemple, une autre. On pourrait aller chercher un champ dans la table. On pourrait prendre le bonus, puis on pourrait le diviser par 2, puis ajouter 1000. Si c'est un calcul mathématique qui est pertinent, on pourrait faire ça. À ce moment-là, on aurait cette expression-là, puis on aurait le bonus divisé par 2 plus 1000. Ce qui ferait en sorte qu'on aurait un calcul. Alors, imaginez les tables d'impôts, un formulaire d'impôts pour calculer les trucs d'impôts. Bien, c'est rempli de ces calculs-là, où est-ce qu'on prend tel montant, on le divise par tel autre montant, on le multiplie par l'autre, fois 2, etc., puis on arrive à une réponse X. Évidemment, n'oubliez pas de renommer vos champs correctement pour qu'ils soient pertinents en fonction de ce que vous avez besoin. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Merci.